L'item 65.01, c'est une motion pour faire retirer un remblai illégal sur une terre agricole de l'arrondissement de l'île Bizarre-Sainte-Geneviève. Attendu que le territoire de l'arrondissement de l'île Bizarre doit conserver sa réputation en matière environnementale, sauvegarde des espaces verts et terres agricoles, attendu que les terres agricoles sont très rares sur l'île de Montréal et constituent une richesse exceptionnelle de notre patrimoine naturel, attendu que le règlement numéro CA28-0011 sur les permis et certificats de l'arrondissement de l'île Bizarre-Sainte-Geneviève à l'article 3, paragraphe 13, mentionne qu'il faut un certificat d'autorisation pour les travaux de déblay ou de remblai d'une hauteur ou d'une profondeur de plus de 30 cm, attendu que le 3 septembre 2019, l'arrondissement de l'île Bizarre-Sainte-Geneviève a avisé le propriétaire de la ferme Bordulac de retirer leur emblai de gravier et d'asphalte dans un délai de cinq jours, attendu que le ministère de l'Environnement et la Commission de protection du territoire agricole ont visité les lieux et que l'analyse d'échantillons de terres prélevés le 9 septembre 2019 démontre qu'il y a eu contamination aux hydrocarbures, attendu que le propriétaire de la ferme Bordulac ne se conforme pas à la réglementation et qu'il a reçu de modestes amendes, totalisant 423 $ pour avoir contrevenu à la réglementation de l'arrondissement, attendu que le propriétaire de la ferme Bordulac ne s'est toujours pas conformé à l'avis de retirer leur emblai de gravier et d'asphalte de son terrain. Il est proposé par Mme Suzanne Marceau, il faut un appuyeur, que l'arrondissement de l'île Bizarre-Saint-Geneviève utilise tous les moyens légaux mis à sa disposition afin d'obliger le propriétaire de la terre agricole et celui de la ferme Bordulac à retirer immédiatement leur emblai de gravier et d'asphalte de son terrain et ainsi se conformer à la réglementation. Il n'y a pas d'appuyeur, il n'y a pas d'appuyeur, donc tout a été dit sur cette situation. On ne discute pas.